... Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Que le Seigneur vous bénisse et que lui répande toute sa grâce sur vous. Recevez la bénédiction du Seigneur. Nous sommes pratiquement aujourd'hui, mercredi 11 juillet 2017. Voilà, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Recevez la faveur de Dieu. Recevez toute la grâce de Dieu sur vous. Que soyez bénis, recevez toute la grâce de Dieu sur vous. Recevez toute la bénédiction du Seigneur chez vous, à la maison, dans vos familles, dans vos entrepuis, dans vos affaires. Que la puissance de Dieu vous visite. Il est pratiquement ici, 14 heures. Il est 14 heures ici, heure de New York. 14 heures, heure de New York. Je suis encore à New York. J'ai une annonce très importante à vous faire. Mais avant de faire cette annonce, je veux devoir vous lire un passage. Voilà, je vous lis un passage. Je vous lis le passage. C'est dans Galate, le chapitre 1. Galate, le chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaire encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Si je plaire encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Voilà, donc je vais faire une annonce très importante. Parce que demain, je vais prendre mon vol pour un autre état. J'ai reçu du Seigneur un message pour dire, tu n'es pas parti. Parce que je n'étais pas encore prêt pour aller faire cette croisade. N'est-ce pas ? Donc je tenais vraiment à m'excuser pour le désagrément que ça peut causer à causer. Tout ça parce que les gens étaient en train de m'attendre. Au fait, moi, ça m'arrange de connaître un état de plus. Ça m'arrange de connaître un état. Je connais beaucoup d'états. C'était pour moi une occasion de connaître encore l'état. Mais je ne suis pas maire de moi-même. Je ne fais pas ma volonté. Quand je suis ici, je fais la volonté de Dieu. Sauf que je suis... Il y a encore deux sujets. Il y a encore celui du Canada. Voilà, donc celui du Canada est reporté dans les mois à venir. Voilà, celui du Canada est reporté dans les mois à venir par la grâce de Dieu. Voilà, c'est pour dire, je ne suis pas un homme de la chair. Je ne suis pas un homme de la chair qui marche selon la chair. La Bible dit, un homme qui marche selon l'esprit, il est comme le vent. On sait d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Écoutez très bien. On sait d'où il vient, on ne sait pas d'où... On sait d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Je ne vis plus pour moi, je vis pour le Seigneur. Donc, je suis un esclave du Seigneur. Je dépends de Dieu. Je dépends de sa volonté. Et c'est ce qu'il me demande de faire, que je fais. Par moment, c'est difficile de comprendre. Voilà, je comprends les gens parce que quand quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il sera difficile pour ceux qui ne sont pas d'hommes d'esprit. Sauf que la plupart des prophètes vivaient dans les grottes. Ils vivaient dans les montagnes. Parce que quand vous vous familiarisez aux gens, les gens pensent que vous êtes la même chose. Ils pensent que vous êtes camarades. Et par moment, ils comprenaient les décisions qui ne leur arrangent pas, qui ne les arrangent pas. Ils sont déboussolés. C'est vrai, je vous comprends. Mais je ne suis pas... Je ne suis... Je dépends de Dieu. Je dépends de Lui. Et si je dois faire une croisade, c'est Lui. Et moi, je demande au Seigneur, pourquoi c'est maintenant tout ça ? Pourquoi c'est maintenant la décision et tout ça ? Parce que tout était déjà fait un prêt. Il y avait déjà des billets, des billets d'avion achetés déjà, des billets d'avion. On devait maintenant partir pour cette croisade, aider une église dans cet état-là. Et puis la décision est tombée depuis hier. Donc, ce matin, je viens à peine de sortir de mon lit. Parce que je suis tentant de lutter avec le Seigneur. Le Seigneur me dit, est-ce qu'il faut faire la volonté des hommes ? Et ma volonté ? Et donc, j'ai dit au Seigneur que je préfère faire ta volonté. Il dit, ok, soumets-toi à ce que je viens de te dire. Et puis, voilà, donc j'ai fait la volonté de Dieu. Voilà, quand je prenais la décision d'être à Divo, j'étais à Budjan, j'avais déjà mon appartement, ma maison. Je commençais un grand ministère à Las Palmas, aux deux plateaux. Et il y avait beaucoup de personnes qui venaient tous les sois, dimanche soir. Et quand le Seigneur m'a demandé de laisser tout ça pour aller me mettre à Zaroco, il y a eu tous les problèmes qu'il devait avoir. La plupart de mes collaborateurs qui étaient faibles, qui étaient basés sur le matériel, voyant le maréchal laisser à Budjan et aller dans un village. J'ai fait trois mois avant de sortir du village. Voilà, trois mois, parce que je suis resté pendant trois mois. Trois mois sans sortir du village. C'était du moins difficile pour d'autres personnes d'accepter. Et puis après ça, ils ont compris que c'est des Zaroco que je suis aujourd'hui en train de faire de tour du monde de Divo. Parce que par moments, il faut écouter Dieu parler. C'est vrai que ça fustre, ça m'a... Écoutez, quand vous lisez Galates, le chapitre 1, le verset 10, l'apôtre Paul dit, « Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou c'est de Dieu ? » Point d'interrogation. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaire encore aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Il dit, « Si je plaire encore aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. » Par moments, c'est vrai, c'est difficile. Si, je suis serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'a demandé... Parce qu'après la croisade de New York, tout New York demande le prophète, tout New York, le Seigneur m'a dit, « Il faut poursuivre le programme de New York. » Donc, ce dimanche-là, nous aurons un programme dans la même salle à New York. Voilà, dans la même salle à New York. Moi, c'est un plaisir pour moi de prendre l'avion. C'est un plaisir de prendre l'avion, voyager, aller dans un être retard, n'est-ce pas, pour partager la parole de Dieu avec un autre peuple de Dieu. Mais on ne joue pas sur les sentiments. On est là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur m'a demandé de rester à New York et de faire un programme ce dimanche-là, 16 à New York, à partir de 18h, dans la même salle. Dans la même salle à partir de 18h. Donc, c'est ce que je cherche à faire. Je ne suis pas ici aux Etats-Unis pour plaire à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Dieu, c'est Dieu qui nous convainc. Il est celui qui convainc de justice, de jugement et de péché. Donc, c'est Dieu qui me convainc. Donc, je serai encore à New York. Je suis encore à New York. Et j'aurai un grand programme ce dimanche-là à partir de 18h, heure de New York. Donc, tout le monde est invité à ce programme. Je tenais vraiment à m'excuser près du peuple du Canada, les Canadiens. Je tenais vraiment à m'excuser. Franchement, le Seigneur m'a voulu que je reporte un peu ce programme-là à un prochain mois. Et le programme que je devais avoir demain, dans l'état où je devais partir, le Seigneur a voulu que ça soit, n'est-ce pas, reporté. Voilà. À une date ultérieure. Donc, je tenais vraiment à m'excuser. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du Saint-Esprit. Voilà. Je ne suis pas celui-là qui fait ce qu'il a envie de faire. Je fais la volonté de Dieu. Et c'est vrai que ça peut peut-être déranger. Voilà. Parce que ça peut déranger. Mais, frère, Dieu... Moi, je le sais. C'est mon patron. Il n'est pas vraiment bizarre. Il lui sait le savoir pourquoi. Je vais prendre un avion pour voyager. Dieu me dit, il ne faut pas partir. Je me souviens que j'étais chaud à partir à Zamaka. Vous allez demander aux ceux de... À Banguru. Je partais à Banguru. Je suis arrivé même à Banguruville. J'étais à 25 kilomètres du village de Zamaka. Du village où je devais partir. Et le Seigneur m'a dit à cette nuit-là, ne bouge pas, ne va pas dans le village. Tout le monde était revenu dans le village. Et tous étaient là. Et puis, à un moment, ça a énervé tout le monde. J'ai pris ma voiture. Je suis réparti. J'ai pris ma voiture. Je suis réparti. Et tout le monde a commencé à murmurer. Les gens ont commencé à murmurer. Et quand je suis réparti, finalement, la chose s'est passée. On a détruit le candénat. Tout s'est passé. Frère, moi-même, je ne maîtrise pas certaines choses. Dieu sait, il est Dieu. C'est un mystère. On ne peut pas vraiment, franchement, le maîtriser. Donc, par moments, c'est difficile. C'est difficile par moments. C'est pour cela que celui qui veut marcher avec un prophète doit être un homme d'esprit. Les gens charnelles, ils abandonnent vite le combat. Donc, je préfère que vous compreniez la chose sur le plan spirituel. Voilà, que sur le plan charnel. Comprenez-vous que je dois prendre un avion. Je dois arriver là-bas. Ce n'est pas moi qui fais le miracle. Ce n'est pas moi qui fais une délivrance. C'est Dieu. Dieu sait ce pourquoi il a voulu que les deux programmes soient annulés. Et reportés, plutôt. Le programme de l'État et le programme du Canada. Dieu sait ce pourquoi. Voilà, donc, je ne fais pas ma volonté. Je fais celle de Dieu. Voilà, donc, je suis là. Dieu a voulu que je sois à New York et de poursuivre un programme à New York. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Donc, je demande aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé du Canada. J'aurais demandé de venir ici à New York. De me retrouver ici à New York pour qu'on puisse régler beaucoup de choses. Voilà, de venir ici à New York, par la grâce de Dieu. Donc, je suis encore à New York. Par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. J'aimerais que le message soit perçu sur le plan spirituel. Voilà, qu'on comprenne ça. Qu'on comprenne, voilà, que... Ne voyez pas si la chose est sur le plan charnel. Vous devez comprendre que le prophète ne dépend plus de lui. Il fait la volonté de Dieu. Voilà. Moi, c'est un plaisir pour moi de voyager. Mais je voyage, là, c'est pour quoi ? Je m'ai fait quoi, au juste ? Je ne voyage pas pour le tourisme. Je voyage pour la volonté de Dieu. Et je demande au Seigneur, les gens ont payé le billet d'avion. Et le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux faire ma volonté ou s'être des hommes ? Je suis resté silencieux. Par le moment, on est souvent coincé face à certaines choses. Et on est obligé de faire ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Donc, je tenais à m'excuser près des Canadiens. C'est reporté à une date ultérieure. Et l'état dans lequel je dois partir demain aussi. C'est reporté aussi à une date ultérieure par la grâce de Dieu. Donc, je poursuis encore un programme au Nouveau de New York. C'est comme ça. Dieu, il est très bizarre. Dieu, franchement, qui m'excuse. L'expression peut-être que c'est pas... Mais c'est comme ça que je peux expliquer la chose. Parce que par moments, je ne suis pas maître de moi-même. Depuis hier, j'étais dans un moment... Depuis que je suis rentré ici, toutes les nuits, je ne fais que prier. Je lutte avec des forterrestres, des esprits infernales. Ce n'est pas facile. Et c'est Dieu qui me conduit en toutes choses. Vous comprenez ? C'est Dieu qui me conduit en toutes choses. Donc, je m'excuse près des pasteurs qui m'ont invité dans cet état-là. Voilà. Donc, franchement, excusez-moi. Je m'excuse pour le désagrément que ça causait. La pub, le prophète arrive, patati patata. Les billets d'avion étaient déjà achetés. On devait prendre le vol demain pour être là-bas. Bon, c'est reporter une date ultérieure. Toutes mes excuses. Je voudrais que vous compreniez ça d'une manière positive. Comment on dit ça ? Une donnée spirituelle. Voilà. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est vrai que ça fait mal parce qu'on s'investit en matière de pub. En matière de... On a investi beaucoup de choses dedans, publicité. On a parlé. Le prophète devait venir. Finalement, il n'est pas venu. Voilà. Je ne suis pas un danseur de Zouglou. C'est les Zougloumanes. Et ils vont danser. Voilà. Je suis un prophète. Voilà. Un prophète. Même si je suis chante, je suis quand même un prophète. Le travail que je viens de faire, c'est un travail spirituel. Donc, ça y va de ma vie. Tu comprenez ? Vous comprenez ma vie. Voilà. Donc, il faut que je sois convaincu de partir. C'est un plaisir de prendre un avion, de voyager. Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège de voyager constamment en avion. Partir en avion, aller-retour, les chambres sont payées, tout est fin prêt. C'est super. Mais, écoutez, je ne suis plus... Je ne vis plus pour moi. C'est pour ça que la Bible... Un matin, une personne est venue et dit à Jésus, j'ai perdu ma maman, laisse-moi l'enterrer. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts et toi, viens faire la volonté de Dieu. Donc, par moments, ça fait mal. Mais, nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Voilà. Donc, je tenais à m'excuser près des Canadiens. C'est reporté à une date ultérieure. Ça ne serait pas... Ça serait avant la fin d'année. Et le programme aussi de l'État où je devais partir demain est reporté aussi. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Mais je suis encore à New York pour le programme de New York. Et ce sera pour ce dimanche octobre. Donc, je n'ai fait que vous dire, aidez-moi à être toujours en train de faire la volonté de Dieu. Si je suis à Divo aujourd'hui, ça cause la parole de Dieu que j'ai écoutée. La voix de Dieu qui fait que je suis à Divo. Voilà. Quand j'allais à Zaroco, je vous ai dit, ça causait beaucoup de choses. Il fallait laisser une grande église. Il fallait laisser les fidèles à Budjan. On avait commencé à la Palmas un grand programme. On faisait des cultes. Il y avait assez de monde. Le minimum des personnes qui nous fréquentaient les dimanches, le minimum, c'était 500 personnes. Dans ce grand coin de la Palmas, sur deux plateaux. Et il y a eu du monde qui venait participer à nos cultes de délivrance, de restauration. Et puis, à un moment... Ouais, shalom, Bertin, depuis Suède. Voilà. Et puis, à un moment, le Seigneur m'a dit... On allait faire une croisade à Daloa. De Daloa, je me suis retrouvé à Divo et précisément à Zaroco. Et puis, Dieu m'a dit, reste là. Après la croisade, j'ai discuté des gens. Ils ont regardé dans les conditions dans lesquelles... Oui, Amen, général, tu sois béni. Ils m'ont vu dans les conditions dans lesquelles je me trouvais, n'est-ce pas, qu'on était à Zaroco. Il n'y a pas d'eau potable. C'est de l'eau de marigots. C'est difficile. J'aurais dit, écoutez, moi, le jour où j'ai levé ma main pour dire, je sers Dieu. Vous comprenez ? Je sers Dieu. C'est fini. Ça dit, il m'envoie où il veut. Voilà. Donc, je n'ai plus de décision. Si vous voyez que c'est une question d'eau potable, on va avoir des gars ici. Et puis, on va se gratter, crou, 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 les nuits. Bon, allez-y. Donc, les gars, même là, ça avait commencé, moi-même, les gars, même, elle avait commencé à me prendre. La nuit, ils grattaient sur moi, crou, 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 je me grattais. Mais, et puis, bon, vous comprenez, ils sont partis. Mais, on s'est battus. On s'est battus. Eh, mes gars, tout ça qu'ils m'ont pris. Ça a pris mes doigts, les gars. C'est pas un musulman. Là, il y a vu que, gars, là, c'est pas camarade et quelqu'un. Donc, ça m'a, ça, je suis resté dans le village deux mois, trois mois. Et puis, ça allait comme ça, doucement, doucement, on a commencé par la grâce de Dieu. Et puis, bon, ça a pris. Et après ça, d'autres personnes ont commencé à m'appeler pour s'excuser. Vraiment, c'est maintenant, tu comprends. Oui, mais, c'est comme ça. Il sera difficile. Parce que c'est pas à toi Dieu à parler. C'est pas à toi Dieu à parler. C'est à moi qu'il a parlé. Donc, les gens qui ne sont pas d'esprit, les hommes d'esprit, par moment, quand une décision est prise comme ça, à la veille d'un voyage, par moment, ça énerve. C'est énervant. D'autres personnes se plaignent. Pourquoi c'est maintenant qu'on parle de ça ? On pourrait le dire. Mais moi, écoutez, je me lève matin. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà. C'est la volonté de Dieu. Donc, franchement, je m'excuse pour les Canadiens. Je ne pouvais plus aller au Canada. Maintenant, c'est reporter une date ultérieure. Demain, j'avais déjà des billets d'avion qui sont déjà là. Je devais aller dans un autre état. Demain, tout ce week-end-là, faire un programme dans l'état. Mais, écoutez, Dieu, depuis, il m'a dit, j'étais en train de lutter. J'avais mis du mal même à faire une vidéo. Et le Seigneur m'a dit, tu te soumets à ma volonté. Donc, il me donne encore le passage des Galates, le chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaire encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Vous comprenez ? C'est vraiment difficile par moments. Surtout, devant certaines décisions, apprendre pour accomplir la volonté de Dieu, c'est difficile. Mais on est obligé de se soumettre à cette volonté. Voilà. Donc, Dieu, Dieu bénisse. Je pense que vous allez bien comprendre. Voilà. Aidez-moi à être un homme spirituel. Parce que c'est important. Les gens, quand ils ont voulu, ils étaient vraiment, voulaient un plaisir, ils voulaient ce qu'ils voulaient. Ils ont parlé à Moïse. Au lieu d'écouter Moïse, ils ont mémuré, ils ont parlé. Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher sur le fait de la colère. C'est vrai, l'eau est sortie du rocher, mais à cause de cette désobéissance, il n'est pas allé dans le ciel. Vous comprenez ? Il n'est pas allé au Akana. Franchement, aidez-moi à faire la volonté de Dieu. Souvent, quand j'ai dit à mes collaborateurs, voyez, c'est pour cela que ceux qui sont appelés à être près du prophète, ils doivent être des hommes spirituels. Moi, je ne suis pas un homme de la chair. Nous devons nous soumettre. C'est pour cela que Marie, la mère de Jésus, il voit un festin, un mariage, le vin ayant marqué, elle veut donner des instructions à Jésus. Jésus dit non, mais il n'y a pas de, non, non, ce n'est pas à toi de me donner des instructions, c'est à Dieu. Donc, elle s'est soumise à la volonté de Dieu. Et puis, Jésus-Christ a fait ce qu'il pouvait faire. Franchement, aidez-moi, voilà, aidez-moi à faire la volonté de Dieu. Je m'excuse, voilà, je m'excuse. Voilà, moi, je suis déjà habitué, gâté, non, je suis déjà habitué. Si c'est pour cela que vous voulez gâter mon nom, chaque jour, on gâte mon nom. Moi-même, là-même, c'est mon parfum, il m'avait ça tous les jours. On m'insulte, c'est mon parfum. J'ai dit, maintenant, il y a d'odorant. J'ai dit, quand c'est dernier, Jean-Paul Gautier. Voilà, dans moi, franchement, aidez-moi à faire la volonté de Dieu. Franchement, j'ai besoin de ça. Voilà, moi-même, gâté, non, là-même, chaque jour, je me lève, maintenant, on m'insulte. On me rend compte les choses à la con, on me rend compte les choses. Je suis habitué à ça. Voilà, moi, je ne laisserai pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, là, j'ai toujours fait. J'aurais toujours dit, moi, salut, mon nom, là, c'est comme Jean-Paul Gautier, mon parfum. C'est mon parfum. C'est le parfum que j'utilise beaucoup. Jean-Paul Gautier. Donc, il dit, c'est comme mon parfum. Voilà. Dans moi, je cherche à faire la volonté des hommes, de Dieu plutôt, pas la volonté des hommes. Je m'excuse auprès de tout le monde, des Canadiens, de Montréal. Je m'excuse auprès de tout le monde. Franchement, je m'excuse. Oui, Jean-Paul Gautier. Oui, c'est mon parfum, par moments. Et puis, j'ai un autre parfum. C'est Millions. Moi, je suis millionné. Oui, le langot d'or. Comme je suis un juif, j'aime bien l'or. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus n'est pas en ligne. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le maréchal de la prière d'Anti-Sorcier. Voilà. Merci. Voilà, un million, ouais. Le parfum, un million. Je suis un millionné dans la gamme d'un million. Bon, juste pour chahuter. Que Dieu bénisse. Nous sommes tous prospects dans le Seigneur. Voilà. Que la grâce de Dieu de merci-vous. Franchement, je suis à New York. Et le 16, ce dimanche 16, nous recevons pas mal de personnes pour leur délivrance, leur restauration. Je suis encore à New York. Voilà, je suis encore à New York, par la grâce de Dieu. Donc, ce dimanche, à partir de 16, ce dimanche 16, ce dimanche 16, à partir de 18 heures, jusqu'à 18 heures, un grand programme dans la même salle, ici à New York. À New York. Ah, quel goût, à partir de la même salle. Voilà, donc, qu'est la grâce de Dieu de merci-vous. Que la puissance de Dieu soit votre patage, là où vous êtes. Très heureux de vous rencontrer, de parler avec vous. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont déjà en ligne, beaucoup d'enfants spirituels en ligne. Que la grâce de Dieu de merci-vous. C'est vrai que je devais donner l'enseignement, mais j'étais en prière par rapport à cette décision-là, qui venait de tomber de Dieu. C'était vraiment difficile pour moi de parler, de m'exprimer. C'était vraiment difficile, ouais, de parler parce que j'étais en train de lutter avec le Seigneur. Je me suis lévé du lit, je suis allé prendre ma douche. Et j'ai dit, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Vous voulez que je vive longtemps ? Aidez-moi à faire la volonté de Dieu. Moïse est mort, il n'est pas rentré à Canaan, parce qu'il ne voulait plus écouter Dieu, il voulait écouter les hommes. Aidez-moi à écouter Dieu. Même si vous voyez ça bizarre, vous voyez ça comme la volonté de Dieu. Je ne prenais jamais une décision qui va aller vraiment en compte de la volonté de Dieu. Voilà, même si ça te semble bizarre en tant qu'humain, même si tu penses que tu as même investi dedans, je suis vraiment désolé, je te demande pardon, mais la volonté de Dieu, elle doit primer en toutes choses. Je peux même aller en voyage et puis le pire peut arriver. Le pire peut arriver, le pire peut arriver. Je veux vivre longtemps pour attraper assez de sorciers, parce que je dois attraper les sorciers camerounais, les matés. Comme ils disent que souvent, si on fait un montage, il faut qu'on arrive au Cameroun, il faut qu'on arrive au Congo, j'ai tout ça, il faut qu'on arrive au Centre-Afrique, il faut qu'on arrive là-bas chez vous. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses à faire pour attraper beaucoup de sorciers. Camerounais, Congolais, Burundais, voilà, même les Chinois. Moi, je veux attraper un sorcier chinois qui va parler en chinois, faire des aveux en chinois, c'est mon désir ça. J'ai envie d'attraper un sorcier apache, il va parler en indien. Voilà, ce qu'il a fait, tout ça. Voilà, donc franchement, quand on n'obéit pas à la volonté de Dieu, on n'a plus longue vie. Dieu, c'est l'obéissance. Ce qu'il dédie là, il faut le faire. Point barre, ça ne se discute pas. Je m'excuse, je m'excuse. Voilà, je vais vivre longtemps, aller attraper un chinois sorcier. Voilà, il va parler de chinchanchant. Puis, on l'a délivré. Cette démence de la Chine va sortir. Voilà, les chinois, Indes, sorcier, japonais. Les Camerounais, je vous invite. Invitez-moi à venir au Cameroun. Voilà. Comme ça, j'étais moi dans un village. Vous allez voir. Si ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est d'amusement. J'étais moi en Côte d'Ivoire. Ah, ma fille de 19e, que Dieu te bénisse. Ah, ça, c'est ma fille, ça. Janine, je vais être au Cameroun. C'est mon souhait. Il y a trop de sorciers qui m'ont indolé avec la chair humaine. Et ça, je ne suis pas d'accord avec. M'ont trop indolé avec la chair humaine. Il faut qu'on les mate un peu. Alors, j'attends. Depuis, vos Camerounais, là, ce pasteur de Jésus-TV, là, où Satan's TV, il m'insulte, là. Je vais arriver au Cameroun. Voilà. C'est mon souhait. Je vais arriver au Cameroun. Ils vont comprendre que le prophète Crassot, ce n'est pas de l'amusement. Voilà. Invitez-moi au Cameroun. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez la grâce de Dieu. Demain, nous allons poursuivre l'enseignement sur les... Moi, c'est comme ça que je suis. Quand Dieu me parle, il faut m'insulte. Il faut rencontrer ce qu'il te vient de rencontrer. Lui, là, n'est pas un homme de Dieu. Lui, là, est comme ça. Moi, je suis déjà habitué. Toujours, les propos, il n'est pas homme de Dieu. Moi-même, c'est que Dieu est moi. Point bas. C'est pour cela que je prends des décisions. Même si tu ne veux pas, je les respecte parce que je dépends de Dieu. Voilà. Donc, moi-même, là, je suis trop habitué à ça. Il n'est pas homme de Dieu. Il est homme de Dieu. Vous savez qui est homme de Dieu, qui ne le sait pas. Moi-même, là, je ne suis plus en train d'écouter les gens. J'ai dépassé ce stade, là. J'ai dépassé... Je vous écoute, les trucs à la camp, rencontrer six mois. Regarde, je vous écoute. Ça me fait rire. Mais je continue. Personne ne pourra me décourager dans le travail. Voilà. J'ai eu une longue vie. Je vais m'attirer la sorcellerie. J'ai eu une longue vie. Je vais m'attirer la sorcellerie. Oui, il n'a pas continué de parler. Je regarde les montages, les trucs. Moi, je continue. Je suis content de servir Dieu. Voilà. Je suis content de servir Dieu. Dites ce que vous avez envie de dire. Moi, je sers le Seigneur. Point barre. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne cède pas la distraction. Voilà. Non, moi, je ne cède pas la distraction. Je poussais mon travail. Ils ont parlé jusqu'à la salle était remplie ici, à New York. C'est ça la preuve de quelqu'un qui a appelé. Vous avez babadé jusqu'à la salle était remplie ici, le dimanche. La salle était remplie. Voilà. Parce qu'il y a ce que vous rencontrez et puis il y a ce que Dieu fait dans le cœur des gens. C'est Dieu qui convainc les cœurs pour dire. Ah, lui, là, c'est mon serviteur. Voilà. La salle était remplie. Tout New York est bousculé aujourd'hui. Tout New York. Tout New York. C'est la grâce de Dieu. Tout ce que vous rencontrez, rencontrez, c'est Dieu qui convainc. Voilà. Donc, je suis encore là, à New York. Oui, mais chacun son don. Moi, il y a trappe sorcher, il le délivre. Qu'un feu de délivré, je lui ai dit, tu mangeais viande, non ? Ok, maintenant, là, tu as mangé, tu mangeais viande de l'homme, non ? Maintenant, tu as mangé poulet, vrai, vrai poulet, là, tiens. Il y a une fois vu ça, quelqu'un qui délivre les gens et qui va donner même la... qui les délivre après et qui les réconcilie avec la famille. C'est l'amour de Dieu. Voilà. C'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui nous amène à pardonner, à soutenir les gens. Je viendrai en Suisse. Mon retour en Europe, c'est en novembre. J'arrive en Europe. Je serai en Europe en novembre. J'arrive. Après ma tournée africaine, ivoirienne, j'arrive. En novembre, j'arrive. Je serai en novembre en Europe. Voilà, je viendrai saluer mes enfants de la Suisse. Je viendrai faire un grand programme à Paris et à Lyon. Je viendrai là-bas. Comme ça, ceux qui parlent là, j'aurai les invité sur mon plateau de ma courazade. Venez, vous allez voir ce que je fais en direct. Je serai en Europe. En novembre, j'arrive. Voilà. J'ai déjà tout calé. J'arrive en novembre pour un grand programme sur l'Europe. Voilà. Je serai aussi en Italie en novembre. Comme ça, j'aurai dit, venez voir. Envoyez-moi les paralytiques. Envoyez-moi les gens. Vous allez voir qui est le prophète Krasso, son ministère. Voilà. J'arrive, je serai là-bas. Chacun son don. Vous savez très bien que ce n'est pas tout le monde qui attrape sorcier. Vous pouvez parler, mais ce n'est pas tout le monde qui attrape sorcier. Ce n'est pas maintenant qu'on a commencé. C'est depuis 2006. C'est maintenant qu'on parle de nous. Vous êtes jaloux ? C'est début 2006. On est dans les villages ici. En Côte d'Ivoire, dans les villages. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire, dans les villages. Les villages les plus bizarres. Voilà. Et quand tu finis comme ça, Dieu t'amène encore partout dans le monde. Parce que c'est la prophétie. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Franchement, l'annonce, c'est vrai, c'est difficile. Parce que les gens sont en train de m'attendre pour demain, le programme de demain. Mais hélas, je ne dépends plus de moi. Franchement, je m'excuse près des Canadiens. Je m'excuse encore près de l'État dans lequel on devait partir ces pasteurs. Franchement, toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Donc, le programme de demain, c'est reporté en date utérieure. Je suis encore à New York. Le programme de demain, le dimanche. C'est dimanche. J'ai un programme dimanche, dimanche-là. à partir de 18h, dimanche-là, 18h, ici, heure de New York. Voilà. Donc, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Pour l'Europe, c'est dans le mois de novembre. Je serai en Europe dans le mois de novembre. Et puis, on va souvent, on priera pour vous, on continuera de prier pour vous. Ouais, c'est pas tout le monde qui va dans les villages. Vous parlez, mais c'est pas tout le monde qui va dans les villages. Non, on va dans les villages. Ouais. Ok. Je vais vous laisser. Que la grâce de Dieu démercie vous. Je vous aime beaucoup. Continuez de prier pour moi. De toute façon, je prie pour vous. Continuez. Afin de ne pas être un homme charnel. Je ne viens pas de prendre des décisions dans la chair pour faire plaisir aux gens. C'est vrai, je m'excuse encore pour le désagrément. Parce que les gens payent les billets. Je te vais partir demain dans l'état. Je m'excuse. Vraiment une excuse en genoux. En tant qu'homme. Mais, je suis obligé d'obéir la volonté de Dieu. Tu me dis que tu n'es pas encore prêt pour partir. Je vais rester. Voilà. Parce que c'est un combat qu'on va libérer contre les forces des ténèbres. C'est pas parce que je suis prophète Krasso, maréchal. Frère, c'est l'onction de Dieu qui fait de nous maréchal. Et on est soumis à faire sa volonté. Je vous aime très bien. Donc, on est ensemble, nous les New Yorkers et moi, on est ensemble. Alors, on est ensemble ce dimanche. Un grand programme à New York, dans la même salle, la même adresse. Soyez bénis. Shalom à vous. N'oubliez pas le passage de Galate, le chapitre 1, le verset 10. L'Étienne est très bien ça. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Salut. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.